Oh! Bilingue warning. Bilingue avertissement. Bouger les lettres. Move les lettres. Since we are about to celebrate Canada today, depuis que nous sommes environ à célébrer Canada jour, the following reminders to perfectly this upcoming occasion. Le suivant rappelé rhabille parfaitement cette haut-venant occasion. Just like Canada, this program is built on a pack of life. Autrement dit, croire ce qu'on raconte à son limite, c'est comme croire que le Canada possède un bel avenir. Et dans ce cas, je voudrais vous dire que ce n'est pas un avocat, mais un psychiatre que vous devez consulter le 4 novembre! L'aujourd'hui, je suis en honte, un peu nostalgique, confus et la tête ailleurs. Je suis dit, tiens, je me fais bronzer pour me descendre. Fait que je prends une huile à bronzer, je commence à m'embêter partout et surtout entre les aisselles. Fait que à un moment donné, le soleil est plombé assez, mon âme, la boucane commence à monter. Je regarde tel chien que je me mets de cigarette. Je disais-moi une porte. C'est parti! 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 Tu cherches un logement, dans deux jours, c'est le 1er juillet. C'est pas un logement que je cherche Pierre! Mais Richard, tu permets que je m'assoie histoire de jouer de ton sketch qui a tendance à me faire regretter mon métier. Le 1er juillet, c'est pas juste la fête des déménagements, c'est aussi la fête du Canada. Qu'est-ce qu'un bon Québécois fait le jour de la fête du Canada? Tant que je réfléchisse. Ah oui! Ils vont faire un tour aux États-Unis, passer leurs vacances. C'est ça! Fait que c'est ce que je me cherche, un petit motel pas trop cher sur la côte F. Trouves-tu quelque chose? Regarde, check ça. Montel Little Quebec de Garbage Beach. French! Oui! French spoken! Oui, oui, oui. Chez nous, c'est chez vous, même nos coquerelles sont bilanches. Excuse-moi Richard, mon attention est attirée par un autre article. Ben oui, on parle de moi! Ben oui, il y a une critique du spectacle que j'avais fait, ah oui, au Festival du Purin de Porte de Saint-Éleste. J'avais créé mon célèbre numéro de la journée écartée. C'est pas un journaliste qui a vu ton espèce de show pourri? Ben oui, ben il s'en allait au Festival de la Naudière. Il s'est écarté? Il s'est écarté, il a vu mon show, puis qu'est-ce qu'il a écrit? Le hasard... Attends, mais c'est ton monsieur. Le hasard m'a donc permis de découvrir le talent scénique éblouissant de ce jeune prodige qui séduit déjà régulièrement des centaines de milliers de témoignateurs sur plusieurs horloges. C'est toi, ça! Il parle de toi! Arrête de lire ça, Pierre. À chaque fois qu'il y a quelque chose, un article qui parle de toi, tu t'enflies la tête. À chaque coup, toujours la même histoire. C'est fini? Tu me connais mal, Richard. C'est pas deux ou trois compliments dans un journal qui vont m'enfler la tête. Bon, ça recommence encore. En tout cas, c'est pas mon genre. Non, c'est pas ton genre. OK. Tu t'enflies, tu t'enflies! Pour être sûr de votre haleine le matin, vous pouvez employer… le scaphandre. Efficace, mais peu romantique. Ou essayer le Nouveau Chlorette. Une protection éprouvée maintenant offerte en rince-bouche. Le Nouveau Chlorette, c'est plus qu'un simple rince-bouche. Sous-titrage ST' 501 Les demi-lunes vachons, elles ne font pas les choses à moitié. La demi-lune, c'est quelle moitié? La droite ou la gauche? Une bonne couche moelleuse de gâteau léger, une onctueuse couche de crâne pâtissière à la vanillée. Et qu'est-ce qui arrive à la seconde moitié? Et pour finir, une autre généreuse couche de gâteau. Pour peindre demi-lune, c'est complètement bon. Et oui, et bien, désormais, vous les aurez en quatre délicieuses saveurs. Les demi-lunes vachons, c'est vrai, elles ne font pas les choses à moitié. C'est ce que je disais. Attention, les passagers ayant des bons repas pour valoir... Voici une bonne occasion de vous rappeler que pour les dérangements d'estomac causés par l'hyperacidité, les brûlures d'estomac, Rolaide soulage vraiment. Allez vite, quand on va s'y présente! Elle a tiens les nouvelles entrées qui jouent le monde! Oh! Oh, manchette dans ce joli soir éroctique d'été! Richard Z a Sport Plus! De vrai-t-on changer le titre pour Sport Plus? Country Western, Raymond Baudoin va tirer sa pote de foin! Montaigne, Jacques Saint-Jacques se montre l'aile qui se promène, l'aile qui se promène, l'aile du soleil! Ha! 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 Et Richard Z nous a fait honte au Festival de la crevette de matin! Mais monsieur, il s'est roulé tout nu dans un mélange moitié ketchup, moitié mayonnaise! Bonsoir! L.A.T.M! Ha! 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 Londril! Londril! On roule! On roule! Il est relativement normal de parler à la télévision de musique, de théâtre, de cinéma ou encore de littérature. Par contre, parler de télévision à la télévision, il faut l'admettre, ça fait un peu nombriliste. Et oui, justement, on s'est dit, tant qu'à jouer dans le nombril, aussi bien aller au fond des choses, quitte à en ressortir avec un petit mouton de mousse verte. Le monde est petit, parce que ça m'est arrivé hier. Eh bien, commençons immédiatement cet exercice de narcissisme avec Jacques Chevalier Longueil! Ouais! Alors, bonsoir Jacques! Oui, bonsoir mes louloutes! Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi vous d'assister charitaires pour m'expliquer qu'est-ce que c'est un narcissisme? Un narcissisme Jacques! Ça vient d'un personnage de la mythologie grecque qui s'appelait Narcisse et qui se trouvait lui-même bien beau, bien fin, puis bien correct. Ah, la mythologie grecque! J'en ai mangé l'autre jour sur Prince Arthur! Ah, c'est donc ça, tes balènes! Non, mais si je comprends bien, ce narcissisme, c'est une espèce de guérissé de l'ancien temps. Voilà! Et s'il faisait de la télévision aujourd'hui, il serait peut-être encore beau, mais c'est sûr qu'il y aurait l'intuit de Basuel à certains moments et ça donnerait des bloopers. On regarde ça et on va comprendre, hein? Bonjour! Contrairement à la rumeur populaire, les artistes de la télévision aussi peuvent faire des erreurs. Mais lorsque l'incident se produit durant un reportage, on appelle ça un blooper. Votre tâchez-vous, Basuel! C'est pas chaud, hein? Les douffers sont soit causés par l'erreur humaine et... Oh! 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 Excusez-moi, ça, j'appelle mon technicien, mon maudit, toi! Apprends tes affaires, ouais! Bon! Ou par des erreurs techniques! Vous le savez, il y a quelqu'un qui m'a influencé dans ma carrière, je pense que c'est évident. C'est Michel Louvain. Michel Louvain? Oui, non, Anthony Cavanaugh, c'est à la limite. On tourne, on fait un reportage. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas? Oui, je suis à la limite. Vous parlez de Michel Louvain? Non, 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 c'est à la limite. C'est à la limite, comment ça? Merci, monsieur, monsieur, je... Plus le chasse à la limite, c'est Anthony Cavanaugh. Je connais pas où? Les douffers se vivent également résoutés d'une blague que l'on fait à un confrère. Salut! Oui, devinez où est-ce que je suis rendu là, dans un bête-choselle. Tu arrêtes d'en parler, puis qu'il y aille, Baswell. Mais il n'y a pas seulement qu'à Montréal que l'on produit des douffers. On en fabrique aussi au Québec. Tiens, 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 tiens. Oui, c'est un gars qui s'en est mis, tu regardes. Mais oui, c'est si roi, ça, il était rangé à la moustache. Bien, voyons donc. Je te le dis, il y a l'air répand, c'est bien, c'est roi, ça, tiens, mon ciroir. Tiens, les Canadiens, puis tiens, Montréal, puis ça, c'est de la porte de ma belle-mère. Puis en voyant, touchez-vous, maudit c'est roi. Notons en terminant que si les bloopers ne sont pas assez spontanés, on peut toujours les provoquer. Et dans la région métropolitaine de Montréal, à Longueuil aussi, ça sera généralement soleillé cet après-midi. C'est plus sûr d'être ça, mon d'ouest. Prise 2. Dans la région de l'Esprit, cet après-midi, eh bien, mauvaise nouvelle, des averses en perspective avec des températures. Et ça sera ensoleillé dans la région de Montréal, ici. C'est bien un Vox-Valier-Longueuil. Oui, un ATM. C'est mon bas de web. Jacques, excellent reportage, mais taper à coups de poids longs sur un chien, tu vas avoir des problèmes avec la SPCA, c'est sûr. Oh, ben, ton espèce de CA, tu jamais viens me fatiguer avant de t'avoir un coup de poids longs sur un chien. Calme, calme. 1929 passera à l'histoire. C'était le méga-tournage du méga-clip des méga-RBO, un happening médiatique qui attire toutes les télés du monde. Quatre saisons, c'est le Musique Plus. Musique Plus qui filme quatre saisons. Le rendez-vous de la médiocrité! Évidemment, une figuration dans ce vidéo de haut calibre est un must pour le Jet Set international. Les plus grandes vedettes tenaient à y participer. Mais au dernier instant... Monsieur le producteur, Robert De Niro et Faye Dunaway viennent de se désister, alors j'ai trouvé ces deux énergumènes pour les remplacer. Et ils coûtent vraiment moins cher. Pour déclasser ces monuments du cinéma, nos deux bouches-trous livreront chacun une scène intense de trois secondes. Richard angoisse. Le monstre va me voir trois secondes, tu vas te dire que c'est pas la durée qui est importante, c'est l'intensité, mais il va être dedans. Ah, trois secondes, c'est sûr, c'est assez pour écrire le monde, hein? Tout est presque prêt. Richard fait dans son froc à l'idée d'affronter la caméra d'RBO. Moi, si j'ai un Kodak à six pouces de la face, je viens fou. Je suis super mal à la tête. Richard, Richard, c'est pas pire qu'un fouet-ci, un animal, par exemple, ou un mouton. Un mouton, c'est-tu un animal, Richard? Non, c'est un chandail, tu sais. Une fois sur le plateau, Richard reçoit un dernier conseil. Ça me sert comme... Tu sais que c'est un brassard dans son annonce de l'aventure électronique? OK. Un trois secondes du tonnerre. Richard mériterait un Oscar, même si on l'aperçoit à peine. Espérons que le talent de chevalier sera aussi bien utilisé. Richard, un chausset avec vous! Pas mal! Voyons maintenant ce qui a été gardé au montage. Richard, un chausset avec vous! Il y a sûrement erreur. Encore la scène. Où est Jacques Chevalier Longueuil? Voyons au ralenti. Mais, mais, mais! Sa propre mère l'aurait même pas reconnu. C'est mal foutu, ce clip. C'est un scandale de ne pas savoir mieux utiliser de telles vedettes. Hé, 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 hé! Les réalisateurs du clip, Madame Turquette, Monsieur Poulotte. Ouvrez grand vos yeux. Voyez comment on met en valeur le talent des dieux de l'écran. Vas-y, mon Pierre! En fait, tout dans le futur, venez vivre l'aventure. C'était Charles Lamberlin. Quel acteur, ce perroquet! Et l'acteur, oui! Oh! Oui. Merci beaucoup, Charles Lamberlin. Mais c'est vrai, Jacques, c'est un peu dommage pour toi. T'sais, on t'utilise à peine, on te voit presque pas, et on t'en reconnaît même pas. Non, mais moi, c'est pas ça que je trouve le plus pire. C'est que toi, on t'utilise douce humain, mais on t'en connaît, à l'entrée. Là! Pour une fois, c'est pas moi qui ai la suite, je vais rigoler un peu. Envie de l'art. Non, mais c'est vrai, pour réussir dans le métier, les gars, c'est pas compliqué. Il faut se faire engager par des gens, tout d'abord, et ensuite, des gens qui savent vraiment exploiter votre talent. Ah oui, comme il est directeur des sports de quatre saisons, peut-être? Oui, exactement. Je te laisserai pas quand même niaiser mon bon ami Charles Perrault de ce part plus, parce qu'il m'a permis de faire une expérience extrêmement enrichissante, et évidemment, on a gardé des images pour l'éprouver. On regarde ça. Ouais, gros CV, mon Z. Ouais, j'suis pas mal fier. T'as déjà parlé au vrai Lair Robinson? Deux fois, M. Perrault. Ouais. T'as déjà joué à Balmone? Deux fois, M. Perrault. As-tu déjà pris ce part plus? Deux fois aussi. Parfait, t'as en garde. Quand est-ce qu'on commence? Suisse. C'est vrai? Va me chercher un café. Un lait, deux sucres. Un lait, deux sucres. Qu'est-ce qu'il voulait, le boss? Un café avec... Voyons! Un, deux, deux sucres. Un, deux laits. Ma première vraie job au vrai sport. M. Perrault, j'ai votre café. Merci. Qu'est-ce que je fais, là? Va me chercher une cassette. Quelle sorte de cassette? Je le sais dessus, moi, n'importe quelle cassette. Va m'en sortir. Une cassette. Une cassette de quoi? Il y en a un million de cassettes. Sortie. Garden Party. Oh, respecter d'espoir. M. Perrault, j'ai votre cassette. Cassette? Tu sais ce que je fais avec la cassette? Pas mal à l'aise, non? Super, je peux-tu regarder la game du Canadien avec vous autres, s'il vous plaît? Va chercher des chips de la liqueur après ça, on verra. Après, je les regarde. On verra. Des chips, des chips. Toutes, on travaille avec la gang des sports. Il faut Charles, il faut Jean-Saint-Onge, François Fauché, Yvan Martineau. M. Perrault, vos chips sont arrivés. Hé, les gars, les chips sont arrivés! Hé, voilà! Hé, ils sont contents. Hé, je peux-tu regarder la game Calgary-Montréal? Je peux bien la regarder, mais c'est deux minutes puis dix minutes. Ah, non! Ça m'a pris trop de temps à aller chercher les chips. Ah, mais j'ai une bonne surprise pour toi, par exemple. Quoi? Tu vas participer à l'émission Sport Plus ce soir, en onde. Pour la vraie? Oui, monsieur. Donc, pour la première fois à l'écran de Sport Plus, Richard Zedt-Siroir. Salut, les gens. Hé, hé, le verre d'eau. Le verre d'eau. Ah oui, le verre d'eau. Merci. C'est vrai. Enfin, numéro un, t'as très bien travaillé. C'est tout? C'est déjà tout. J'ai fini? Oui, monsieur. Bravo, Richard Zedt. Bravo, bravo. Non, mais Richard, je ne voudrais pas faire mon rabat à joie ici, mais je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant dans cette expérience-là. Elle se passe plus. Elle se passe plus. Non, mais écoute, Jacques, aujourd'hui, je suis le seul employé de 4 saisons qui est capable d'aller chercher un café, une cassette, 4 chips, puis un verre d'eau en moins d'une minute. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut mettre ça dans un curriculum vitae, il faut le dire. Eh, vu comme ça, si tu es aussi capable de ramasser les journaux et amener les pantoufles, je t'engage, mon Richard. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. T'es enrichissant comme reportage. Eh bien, c'est le week-end prochain que débute le festival Country Western de Saint-Calix. Et afin de bien se documenter pour cet événement de prestige, l'ami Raymond Baudouin, chien, c'est ami, est allé rencontrer les plus grands noms du « Chéry, je t'aime plus ce que mon cheval » au dernier galère des Willy. À ce soir, Raymond. Ah, tu t'en rions dans le... Ici, Raymond Baudouin, compagnie de monsieur Oscar Tifo, là, qui a composé la chanson « Ah oui, n'a, 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 n'a. » Eh, vous avez composé ça, là, je dis ça, mais à quoi vous avez pensé? Ah, j'ai pensé toutes sortes de choses quand j'ai composé ça, je comprends bien, hein? Je comprends bien, oui. Les hommes, les femmes, les filles, les capitals. C'est où que vous pourriez faire un rap avec ça aujourd'hui, là? Ah oui, ça s'ampognerait. Ça s'ampognerait. Ah oui, un souris, mon cher Oscar. Alors, j'ai dû embrasser un mouignac, un mouignac. La votre famille a demandé ce qu'il voulait. Ici, Raymond Baudouin, en compagnie du duo de l'année l'an dernier, Céline et Guylaine. Céline et Guylaine, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez dans un cabaret, donc vous êtes en nomination pour le cabaret de l'année, là. Que grandeur, c'est-tu? As-tu la place pour mettre deux bières, deux cafés? Ah oui, oui, certainement. Dans les plus beaux cabarets, d'ailleurs, congrès au Québec. Avec un poil, puis il y a du feu dessus. Ah, c'est un cabaret. Souris, Guylaine et Guylaine. Un autre amour vient d'entrer dans ma vie. Et ici, Raymond Baudouin, en compagnie de Carée, qui travaille au Lavoto érotique. Et ça, c'est très vrai. Comment ça fonctionne? On rentre avec l'auto, puis c'est fini? C'est ça. Dis-moi, par exemple, si j'ai un Winnebago avec un station wagon, puis une petite renault au bout, ça peut être là, mon l'arrange? Pas vraiment, non. Non, non, pourquoi? Ben, ça dépend, qu'est-ce que toi, tu demandes. Ok, juste les miroirs. Dis-moi, qu'est-ce que tu tiens, là, ma chère carré, là? Voilà, ça, c'est 5 dollars de rabais. Oh, ben, allons-y tout de suite. Et ici, Raymond Baudouin, en compagnie de M. André, le jeune, en télé, les jeunes, le jeune. Dites-moi, faites-moi la chanson qui aurait dû gagner à la 10 cette année, là. La chanson qui aurait dû gagner, c'était Un petit beau de la fin. Aimez-vous votre veillée? Vous voulez savoir ça, là? Hein? Aimez-vous votre veillée? Oui, j'adore. Le country western. Le country western. It's the best. Il y en a tout le temps, puis il n'y en a tout le temps. C'est ça, tant mieux. Il y en a tout le temps, puis il n'y en a tout le temps. Joli sans son signe, bon yaché. Merci à vous, et bonne soirée. Merci, Raymond. Oui, saluez bien, ça c'est Cowboy de notre part. C'est très bon. Ça me fait penser, puis ça, Richard, quelle est la différence entre un cheval et une grenouille? Je ne sais pas. Le cheval est nid, puis la grenouille, elle fait plouche quand tu t'assises-tu. C'est l'acte. C'est tout pour l'instant, restez avec nous après la pause. Jacques-Saint-Jacques grimpe au sommet de la montagne. Allez-y, transformez le salon en salle de jeu avec le nouveau Super Strike D-Ball de Nintendo. Faites des Super Smash, plongez au cœur de l'action. Et maintenant, quatre joueurs peuvent s'éclater en même temps avec la nouvelle télécommande sans fil N.E.S. satellite. Super Strike D-Ball et N.E.S. satellite. À deux, c'est fou. À quatre, ça défonce tout. Même à cinq mètres de distance. N.E.S. satellite et Super Strike D-Ball. Du nouveau de Nintendo, le vrai jeu de puissance. On peut savoir d'où tu viens? Ben, je suis allé faire l'humour, comme d'habitude, là. Ah oui? Et avec qui? Ben, il y avait pas mal de monde, là. Ah, parce que monsieur fait l'humour en groupe maintenant, puis ça ne dure longtemps. Ben, une coupla d'heures, là. Ce moment d'intimité vous est présenté par Daniel Lemire, en spectacle à la Place des Arts du 10 au 21 juillet. Lié à la Place des Arts et chez Admission. Moi aussi, j'aimerais ça faire l'humour. Je t'ai un petit peu fait tuer, là. Quand tu crois dans la vie, tu danses surie, et quand tu veux te régaler. Le maquillage ? Je pourrais t'en parler jusqu'à demain matin. Mais si tu me demandes de décrire le goût de quelque chose comme ma gomme Trident, tout ce que je peux dire, c'est que son goût est vraiment bon. C'est une bonne description, ça. Le goût, c'est tellement personnel, hein. Non, si tu me demandais tout de suite de décrire le bon goût de ma Trident, je te dirais qu'elle est super. Je te dirais, ben, goût de vie, ça va bien. Trident, la gomme dont le goût dit tout. Et là, c'est arrivé, tu es là, en tout cas. Et la tienne, point! Les sports avec les Charles de P'titrois et Jacques Saint-Jacques, messieurs, serviez-vous! Trr-tong, fini! Richard, on dit que le boxer Mike Tyson, il a le moral ben, 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 ben bas depuis qu'il a perdu son titre de champion. De champion! Pas lourd aux mains de James Bastert-Douglas. Oui, c'est vrai que mon bon ami Mike Tyson a perdu son combat. Ça lui a vraiment donné un grand coup, surtout sur la gueule. Mais grâce à mes encouragements, Mike a repris l'entraînement et je suis certain qu'il est prêt pour son combat rebanche qui devrait avoir lieu bientôt dans des images de sa séance d'entraînement. C'est vrai. Il est très important pour moi, vous savez, de bien nourrir mon agressivité. Et pour ce faire, bien sûr, quoi de mieux qu'une musique énervante et provocante qui vous donne envie de bûcher? Taille-jeune la moumoune, taille-jeune la moumoune, moumoune. Ah oui, ah oui, grouille, beau mâle. Oh, il est certain que le caleçon me donne un air, un peu moumoune. Mais malgré mon côté tendre et coquin, je ne suis pas du genre à me laisser intimider facilement. Mon expérience, je la dois à Bill, mon entraîneur, qui m'a dit un soir de pluie, c'est toi, c'est toi, Mike, que je veux dans ma vie. Et vous avez répondu? Ouais. Bill, my love et moi avons mis au point de nouvelles méthodes d'entraînement, comme le style Bedding-Bodal. Une autre position que Bill et moi aimons bien, c'est le style petit train chou-chou. Ah oui, grouille, suisse molle. Ah oui, pédale, pédale. On me demande souvent ce que je pense de Richard Z. de Sirois. Et je réponds toujours affectueusement, c'est un tweet. Un tweet. Voilà ce que je pense de Richard Z. Mais vous l'aimez? Ouais. Ah! 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 Richard, Richard, dis-moi donc, t'es pas gêné d'habitude, toi? Si c'est vraiment ton ami Mike Tyson, comment ça se fait que tu lui as pas dit que tu n'aimais pas ça de fait le traiter de tweet? Ben, c'est parce que moi, j'ai toujours été un peu intimidé par un gars qui a les avant-bras deux fois gros comme mes cuisses. Ah! Mais parlant de cuisses, Richard, celles de notre ami Jacques Saint-Jacques ne sont sans doute pas j'avais l'aimier, je pense. Pardon! Non, je veux dire, puisqu'elle lui va permettre d'escalader, les montagnes les plus abrutes. Ah! Dans ce sens-là! Je pensais que c'était pour dire que j'avais des cuisses sexues. Euh... Ministère Jacques! Je suis tellement aux animaux! Hein? Je vais pas exagérer. Sinon, vous... Hé! La prison, tout de suite! Mais il faut pas exagérer. Dis-donc plutôt que tu nous emmènes. Ah! Je vous emmènes au pays de la neige éternelle! Au pays? Au pays! Au pays! Salut bien! Dans l'Himalaya, non? Non, non! Dans mes vieilles cassettes... Dans mes cassettes d'hiver. Ok. On regarde ça. Ok. On regarde ça tout de suite. Ce sont eux, les intrépides alpinistes, spécialistes de la prise du sommet. Mais, bien sûr, n'est pas alpiniste qui veut. Il faut suivre un entraînement rigoureux pour combattre, en premier lieu, le vertige des hauteurs. Le grimpeur ainsi préparé peut maintenant s'attaquer au plus haut sommet. « Non, non, le pied! Non, j'ai jamais capable! » Les plus grands dangers nous guettent et ça prend du sang-froid tout le tour de la tête pour vaincre ces vertigineuses parois de glace quasiment verticales et... Oui, bon, ok, oui, oui, j'ai triché. Il ne faut pas de montagne quand même non plus. Passons aux choses sérieuses. Une véritable escalade. Avant tout, il faut bien s'attacher à la corde qui, en cas de chute, peut nous sauver la vie, à condition d'être plusieurs ensemble. Attention! Plus on grimpe en altitude et plus l'air se raréfie, devient difficile à trouver. On peut alors être victime d'hallucinations. On peut parfois aussi faire des découvertes extraordinaires dans la neige et la glace. Des défenses de mammouth ou un cap de route Plymouth ou encore des ruines de l'air glaciaire ou une glacière qui a l'air en ruine. Après une journée épuisante d'escalade, arrive enfin le sommeil réparateur. Prenez garde au sommeil profond, le réveil pourrait être brutal et très, très décevant. Cependant, l'alpiniste chevronné saura mettre à profit une telle situation. Par exemple, une simple crevasse peut mener à un monte-charge. C'est bien moins fatigant comme ça, non? Et c'est la victoire sur le sommet. C'était Jacques Saint-Jacques qui a de la... Oui! Mais voyons. À Québec! Ah! Oui! Je me comprends! Merci tout pour l'instant! Vous savez quoi? Après la pause, riche en jet de l'escalade à Tour Eiffel au volant sa tondeuse à gazon! All right! Et je vous le promets, nous réduirons la taxe de mort et nous abolirons les sympas! C'est toujours vrai! Allez aussi loin que le cœur vous en dit, quel que soit le chemin choisi. Allez-y! Allez-y! Partez en grand! Avec et sous! Déplace à la célébration! Partez en grand! Avec et sous! Allez-y! Partez en grand! Avec et sous! Allez-y! Partez en grand! Partez en grand! Partez en grand! La COVID-19 LeIvre Quand la soif m'accroche, rien n'approche croche! Débouche-toi un croche! Tu pourrais la fin perdre instantanément une paire de « Hally gear». Moi, c'est Robert. Soyez de retour au vendredi prochain 19h30, c'est le meilleur moment de 100 limites. Bonsoir!